Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, l'avant-match de la rencontre face à Rétaffé, le terrorisme n'est jamais terminé. Enfin, un match au Montjuic, mine de rien, ça commençait quand même à un peu dater, parce que ça faisait quand même trois matchs d'affilée que tu jouais à l'extérieur. C'est quand même une épreuve pas facile pour une équipe de tout le temps, comme ça à enchaîner les matchs à l'extérieur, mais le Barça fait quand même le plein de points en Liga. Là, les kamikazes, les poseurs de bombes de Bordalas vont arriver au Montjuic, et on le sait d'ores et déjà qu'ils vont venir pour essayer de gratter des minutes au bout de la 45ème seconde. On le sait, le temps de jeu effectif, en règle générale, contre Rétaffé, est très bas. Et c'est pas que contre nous, toutes les équipes qu'ils affrontent, c'est quasiment la même chose en termes de temps de jeu effectif. Ça essaie de gratter du temps, de faire des fautes, d'être agressif, donc voilà. Avant de parler plus en détail de ce match, les amis, j'aimerais vous inviter à me donner de la force, oui, de la force par rapport à ma chaîne secondaire des documentaires. J'ai récemment publié ma dernière vidéo, c'est une journée en immersion, avec mon frérot Madiou Keita, joueur de la Gioxère internationale Guinée 1. Donc voilà, c'est vraiment toute décontraction détente, c'est aussi pour vous l'occasion de connaître de petites anecdotes dans le monde professionnel du football, le quotidien d'un joueur de foot, etc. Donc je vous mettrai le lien en description, les amis, et je compte sur vous pour partager au maximum, mais d'aller lâcher de petits likes et me donner de la force. On retourne au Barça. Je vous avais demandé de me poser des questions sur Twitter cette fois-ci, et non sur Instagram, par rapport à ce match contre Retafé. Et j'ai eu des questions assez intéressantes. D'abord, Peter, qui me demande, « Crois-tu que l'horrible Retafé de Bordalas viendra presser haut comme la saison passée ? » Parce que là, ça en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à l'oublier, mais la saison dernière, Retafé, ils ne sont pas venus avec un bloc bas au compte... Enfin, j'allais le dire au compte-nous. D'ailleurs, j'ai hâte que le Barça revienne au compte-nous. Mais Retafé n'est pas venu avec un bloc bas, un double rideau défensif. Ils sont venus chercher le Barça assez haut. Et le Barça, à ce moment-là, a joué en transition et les a tués. Donc je ne sais pas si c'est parce que le Barça avait un peu de mal avec les équipes qui venaient aller chercher assez haut, donc il y avait une série de matchs un peu compliqués comme ça. Donc Bordalas s'est dit, il est sorti, ils se sont mangés, je pense, un 4-0 ou un 4-0, je pense. Pour moi, ce que Bordalas a fait la saison dernière en faisant ça, vous allez me prendre pour un fou, mais ce n'est pas loin du manque de respect, en fait. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que Bordalas, le jour où il vient te chercher haut, c'est parce qu'il ne te respecte plus, c'est parce qu'il n'a plus peur de toi, en fait. Donc pour moi, ce n'était pas loin du manque de respect. C'est parce qu'il voyait le Barça un peu en difficulté. Donc je pense que cette saison, il a vu les scores de tennis que le Barça est en train de mettre à ses adversaires. Je ne pense pas que Bordalas viendra avec un bloc très haut. Il sait que ce sera suicidaire pour son équipe, donc je pense que dès le début, il viendra avec un bloc très bas. Patrick qui me demande ton avis sincère sur Bravo et Navas. S'il te plaît, en passant, je kiffe tes vidéos, abonné depuis 2022. Merci mon frérot, c'est gentil. Alors, pour être tout à fait sincère, mon plus gros souci déjà de base en parlant de ces deux gardiens-là, ça a été de grands gardiens, des gardiens exceptionnels, c'est que lorsque tu combines l'âge de ces deux mecs-là, je pense qu'ils ont l'âge de l'ancêtre de la mini-amale. Facile, hein ? Parce que là, je suis désolé, on parle quand même de football de très haut niveau. Un gardien de 37 ans, un gardien de 40 ans, 41 ans, Bravo, je pense qu'il faut l'éliminer, d'accord ? Faut pas pousser, faut pas abuser. 41 ans, c'est bon, je pense que ça y est. Maintenant, pour le cas de Keylor Navas, c'est un peu différent, parce que des gardiens de 37 ans, c'est déjà arrivé qu'ils performent au plus haut niveau. Par contre, le problème aussi avec lui, c'est que tu ne sais pas déjà avec quel niveau il évolue depuis maintenant pas mal de temps. Je pense qu'il est agent libre, donc est-ce qu'il est en forme physique ? Est-ce que le foot, c'est pas déjà derrière lui ? Je pense qu'il avait pris sa retraite, ou je sais plus. En tout cas, je pense pas qu'il ait pris sa retraite, mais voilà, ça fait longtemps quand même qu'il ne joue plus. Et puis surtout, le mec, je ne dirais pas que c'est une légende du Real Madrid, mais il a réalisé de grandes choses avec le Real Madrid. Certes, il n'a pas été respecté là-bas, il a été sous-côté, je pense, toute sa carrière. Je pense même qu'il est parti en mauvais terme avec le Real Madrid. Parce que moi, je ne vous mens pas que j'ai pas envie un jour que Keylor Navas, si jamais il devait garder le Barça, dans un classico serré à la dernière minute sur un tir moisi de Vinicius. En fait, pour Keylor Navas, c'est très simple. Si jamais il devait venir, il n'y a pas 10 000 scénarios. C'est soit il fait la saison de sa vie pour prouver au Real Madrid qu'ils ont eu tort de le minimiser et de le tèche comme ça, ou alors, derrière, il te sort une saison où il offre des cadeaux aux adversaires pour essayer d'aider le Real Madrid d'un mode infiltré. Le pire des cas, pourquoi ne pas essayer Pedri, hein ? Vu qu'il a commencé à s'entraîner à ce poste-là. Bref, pour répondre à la question, honnêtement, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être même mieux attendre jusqu'à janvier, rester avec Iñaki Peña jusqu'en janvier pour essayer d'aller voir le gardien de Las Palmas. Tout le monde me dit du bien de lui, tout le monde a l'air unanime par rapport à lui. Il a une situation compliquée contractuellement avec Las Palmas, donc pourquoi pas tenter à partir de janvier, quoi. Il y a Valsu qui me demande jusqu'à combien de matchs devons-nous rester mesurés avec les perfs de nos boys. En fait, je pense que jusqu'après le Classico, à titre personnel, je ne parle que pour moi, hein, avant le Classico, je vais apprécier, je vais kiffer, je vais profiter du monde, je vais profiter des résultats et être comme vous dans la joie, d'accord ? Kiffer. Mais à quel moment je pourrais me dire que ça y est, le Barça est de retour et que ce début de saison, ce n'était pas qu'un début en sur-régime, c'est qu'après les matchs contre le Bayern et le Real Madrid, parce que ce sont les plus gros tests de la saison du Barça, si tu réussis à gagner ces matchs-là, même pas avec la manière, hein, juste les gagner, parce qu'en plus, ce sont deux gros matchs qui se succèdent l'un après l'autre, à ce moment-là, je pense que, ouais, si tu gagnes ces deux matchs-là, après ça, tu pourras t'enflammer, en fait. Moi, je vais m'enflammer, je vous le dis, je vous préviens, si le Barça continue sur cette lancée-là, en Liga jusqu'au Classico, et qu'il gagne tous les matchs-là, alors là, ce ne sera plus de l'enflammade, les gars, on va commencer à rêver, rêver grand, la réalité. En tout cas, dans quelques semaines, on aura la réponse à tout ça. C'est-ce-là, cette année, qui me demande comment expliques-tu le changement radical niveau physique des joueurs en si peu de temps ? Bah, c'est très simple. Déjà, Flick est arrivé avec son équipe, c'est une chose, et puis, deuxièmement, le Barça, le club, la direction, a renforcé cette équipe-là avec Julio Duz, qui était déjà pressenti pour venir au Barça, c'est un préparateur physique de qualité reconnue, et le travail se voit, ça se voyait déjà aux entraînements lorsque moi, je vous parlais de la pré-saison, les vidéos d'entraînement que le Barça publie sur sa chaîne YouTube assez régulièrement, je vous disais que je voyais déjà une différence dans l'intensité des entraînements par rapport aux saisons précédentes. On voyait des joueurs qui souffraient à l'entraînement. Ça se ressentait derrière l'écran que l'intensité était maximale. Les gars, Antiflick a amené ses joueurs faire un entraînement, une pré-saison militaire. Vous pensez que je rigole en disant ça ? Ils étaient littéralement dans les locaux de l'US Navy Academy, aux US. Ils ont changé plein de choses dans la manière de s'entraîner. Ils ont aussi instauré des entraînements spécifiques à certains joueurs, comme Pedri, comme Ansu Fati, des joueurs qui avaient tendance à beaucoup se blesser. Flick a même exigé un examen dentaire à tous les joueurs, parce qu'apparemment, ça aurait un rapport parfois avec les blessures et les problèmes physiques. Donc voilà, il y a plein de choses qui ont été changées, et tu sens que le staff, en fait, Flick, il n'est pas arrivé qu'avec des amateurs. Donc je pense qu'on voit les résultats, et ils le disent, il l'a dit, Flick. Lui, son équipe, lorsqu'ils s'entraînent à haute intensité, à 100%, sur le terrain, ils donneront le 100% de manière naturelle. Et lorsqu'on voit l'intensité des entraînements, justement, on a l'impression qu'ils jouent comme ils s'entraînent. Et quand tu joues comme tu t'entraînes, tu n'as pas d'effort supplémentaire à fournir, parce que c'est sur cette intensité-là que tu restes de manière constante. Jio Aroro qui demande, « Penses-tu que c'est possible de mettre un score fleuve à Retafe ? » sachant qu'on a beaucoup fait un 0-0 avec eux ces dernières années. Ben, ça sera un autre défi, ça sera un nouveau test, une sorte de test, même si Retafe, il faut le dire, ils sont 18e du championnat au moment où je tourne cette vidéo. Ils sont parmi les trois derniers, ils sont relégables, parce qu'ils n'arrivent pas à gagner deux matchs. Ouais, ils gardent le score et tout, ils font parfois des matchs nuls, mais il y a des défaites, il y a zéro victoire. C'est une équipe qui ne marque pas énormément de buts, mais qui n'encaisse pas non plus énormément de buts. Donc voilà, ils se retrouvent dans des situations pareilles. Si tu es capable, en fait, de mettre un score, de foutre un score à une équipe comme Retafe, une équipe qui est réputée être très défensive, si ce n'est l'équipe la plus défensive de Liga. Donc ouais, là encore, ça sera une sorte de test. J'ai hâte, c'est une bonne question que je te pose, la vérité. J'ai hâte de voir si le Barça sera en mesure de le faire, parce que la saison dernière, ça a été possible, mais uniquement parce que Retafe est venu te chercher haut. Là, je pense qu'ils seront bas, et ça sera un défi de savoir si le Barça, une fois qu'ils ont réussi, s'ils réussissent, en tout cas, j'espère qu'ils réussissent à forcer le verrou, est-ce que le Barça continuera à pilonner cette équipe de Retafe ? Moi, en tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Cheikh qui me demande plier le match, puis des rotations, ou débuter par des rotations. Quel est le bon plan par rapport à la mini-amale ? Il faut faire confiance au staff qui dispose de plus d'infos sur son état physique pour le faire jouer. Je suis d'accord avec toi, c'est le staff qui dispose de plus d'informations. Nous, nous sommes que des supporters, nous sommes extérieurs à tout ça. Mais la question de savoir est-ce qu'il faut essayer de tuer le match le plus vite possible pour reposer des joueurs, ou bien est-ce qu'il faut faire tourner et essayer de reposer des joueurs, gérer des minutes, on se retrouve avec la même question que contre Valia Dolide. Finalement, Flick avait aligné une équipe assez solide contre Valia Dolide et le match était plié avant la mi-temps. Sauf que là, tu arrives avec beaucoup plus de minutes dans les jambes. Tu as joué à 10 pendant 80 minutes, voire plus, 90 minutes avec le temps additionnel. Ça commence à s'enchaîner, en fait. Ça, il ne faut pas oublier. Je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous préférez ? Moi, à titre personnel, je préfère avoir des rotations. Ça, c'était le 11 qui avait joué finalement contre Villarreal avec Ter Stegen, malheureusement, qui s'est blessé et Naki Peña l'a remplacé assez vite. Mais déjà, je vais faire revenir Kubarci dans le 11. Ça, c'est sûr et certain. Dominguez, il ne m'a pas du tout rassuré. Kubarci, tu as besoin de lui dans ce type de match-là parce que si tu dois faire débloquer des blocs bas, tu as besoin d'un mec comme lui, Gérard Martin aussi va céder sa place, je pense, à Alejandro Balde parce que tu auras besoin d'animer les couloirs. Jules Koundé qui enchaîne aussi énormément et il fait un début de la zone monstrueux. Donc, du coup, lui aussi, je pense qu'il faut le reposer au bout d'un an sinon ça va finir par craquer, les gars. Donc, Jules Koundé, je le repose et je donne un peu de minutes à Hector Fort. On ne l'a pas énormément vu depuis le début de la saison alors que la saison dernière, elle était très intéressante à gauche. Je ne pense pas qu'il fasse tâche donc je le mettrai comme ça à droite. Mine de rien, tu as quand même un peu fait tourner en défense et tu as une ligne défensive assez solide à mon avis. Au milieu, je sors Eric Garcia, je remets Casado à ce poste de 6 ici. Je garde Pedri et je garde Pablo Torre. Oui, je pars avec ce milieu-là déjà 1 pour récompenser Pablo Torre de son bon match face à Villarreal. Il sera dans une bonne lancée et puis 2 parce que j'ai besoin de création ici au milieu entre Casado et Pedri. J'ai besoin de création depuis le milieu, depuis derrière. C'est pour ça aussi que je mets Koubarcy. J'ai surtout besoin de cette création-là. Pourquoi ? Parce que je ne ferai pas débuter Lamine Yamal. Oui, la question que beaucoup se posent, moi je ne ferai pas débuter Yamal. A la place de Lamine Yamal, je décale Raffinia à droite dans le demi-espace droit. On sait qu'il va tout le temps se rentrer dans l'axe comme ça. Et puis je mets Ansu Fati titulaire les gars. Oui, j'ai envie de voir Ansu Fati débuter titulaire comme ça dans le demi-espace gauche, Raffinia dans le demi-espace droit et puis Pablo Torre là pour animer avec Pedri. En termes de création, je pense que tu es bon parce que dans les couloirs Balde, Hector Forte, ça va apporter quelque chose. Et puis dans la création au milieu, tu as Cassado, tu as Pedri, tu as Torre, tu as Lewandowski que tu as trouvé dans la surface de réparation. Je pense que comme ça, tu es capable de marquer des buts face à cette équipe de rétaffée. Ça permet de faire souffler des joueurs importants. Même Raffinia, moi j'aurais pu le faire souffler parce qu'il enchaîne, il court beaucoup, il se dépense énormément sauf que, voilà, je n'ai pas envie de débuter avec Ferran Torres, je ne vais pas vous mentir, Ferran Torres à droite, je n'ai pas envie de voir ça même si on ne l'a pas encore essayé cette saison. Pas au Victor aussi, il aurait pu jouer à droite mais j'ai plus confiance en Raffinia pour faire souffler Yama là à droite que quiconque. Donc je partirai avec ce 11 là. Moi je ne cherche pas les amis à gagner 7-0, 5-0 face à rétaffée. Si ça arrive, tant mieux, je serai super content mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la santé des joueurs sur le long terme, le moyen terme. Tu as besoin de gérer les minutes des joueurs. Rétaffée, ce n'est pas une foudre de guerre cette saison. Ils sont 18e encore une fois du championnat. Le Barça n'est pas le même Barça que lors des dernières années. Je pense qu'avec ce 11 là, Flix serait capable de repartir avec un résultat positif, un 3-1, un 3-0. N'oubliez pas d'aller voir ma vidéo avec mon frérot, le documentaire sur ma chaîne. Je vous mettrai encore une fois le lien en description. Donnez-moi de la force. On se retrouve juste après le match les amis. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.